Dire que j'aurais pu rester peinard au bord de ma piscine à gober des mouches, au lieu de ça me voilà revenu dans ce vieux hangar perforé au ventilateur à deux pâles pour mon rendez-vous quotidien avec vous. 45 degrés à l'ombre, temps de tours minutes sur la platine, 60 degrés sous cette tôle et mon slip qui colle. Ça me rappelle cette histoire de James et Concha, l'amour, ils l'ont inventé mais ils en ont payé le prix. C'est parti. James, 1m90, taillé en biseau, l'archétype du beau mal, c'est lui. Toujours en train de traîner une casserole, pas cosmonaute pour dessous, grand amateur de dessous, devant l'éternel et cascadeur, à l'occasion. C'est sous cette casquette qu'il est arrivé dans le comté de Scottlette. Je faisais chaud, c'est simple, les oeufs cuissaient dans le frigo. Scottlette, autant dire nulle part, ou ici-bas, chers auditeurs, rappelez-vous. Il faisait bon d'y vivre, avant James. Ça va ? Je cherche un certain Bosco. Bosco ! Bosco, c'est un Bosco, le grand patron du Saint-Paradise au bar. Celui qui a fait Scottlette. Bosco ? Non, monsieur Bosco. Oui, oui, monsieur. Je suis le cascadeur. Le cascadeur, le cascadeur. Non mais c'est à cette heure-là que t'arrives ? Oui, désolé. Comme disent les vipères, il n'y a que les chacals qui ne lui appartiennent pas. Et encore, ils lui doivent tout. James, rien. Du moins, pas encore. Il a dû se retourner, je ne sais pas, un moustique peut-être. Et puis là, juste en face de lui, comme dans les enragés, Concha, dans le blanc des yeux. La messe s'était dite. Concha, douce et farouche à la fois. Quand on parle la même langue, on fait les mêmes gestes. Je ne sais ni quand, ni par qui, il a appris qu'elle était la fille de Bosco, Détail non négligeable pour qui collectionne les casseroles. Toujours est-il qu'il l'a appris. Je ne t'ai jamais parlé des idées que j'avais pour ma pochette. Regarde, je vais t'expliquer. Une espèce de plante carnivore. J'ai même fait des petits croquis, tu sais. Regarde, je vais t'expliquer. Je ne t'ai jamais parlé des idées de ma pochette de disque. Je vois un taureau ailé en feu qui survole un canyon rouge. Oh non, 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 j'ai une meilleure idée. Un taureau ailé en feu qui survole un canyon rouge. Une espèce de plante carnivore. Pour la pochette de Mondis, tu sais, je ne t'ai jamais raconté. J'ai fait plein de petits croquis, comme sur les paquets de riz. On tient avec un rêve. Le haut de l'affiche est du panier. Panama, Rome, Acapulco. Je vais faire un fond de scène en peau d'échappement. Et ce côtelette, ils seraient heureux, tous les deux, d'ailleurs. Ils l'étaient déjà. Seulement voilà, c'était compté sans Bosco et son festival annuel. Indescriptible fête de la tarte à la vache, vachettes en quitte grillée puis flambées à la bière locale. Occasion de remplir les caisses tout en célébrant bêtes à cornes et stars en herbe. Avec Kunchia en tête d'affiche. Ma pétroleuse fait Ma pétroleuse fait Quand je soif elle fait Quand je suis elle fait Lorsqu'elle se veut soumise Entre les gens s'excusent Ma pétroleuse fait La mission de James était simple Survoler 40 bisons d'essence avec sa moto Pour ouvrir les festivités comme un coup de fusil Le public, la voix de Kunchia, son sourire, ses doigts, ses seins surtout. Étreinte en perspective. James n'en était plus à une casserole près. J'ai frappé, 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 j'ai frappé, j'ai frappé, j'ai frappé, j'ai frappé. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. James bataille, car c'était son nom. Pulvéris de San Paradiso Bas. Et puis tout s'est précipité. Festival annulé suite à un attentat. James bataille coupable. Occasion rêvée pour Bosco de l'éloigner de Kunchia. Tout est si simple lorsque le juge rime avec cousin. 133 ans de prison. Quel est l'idiot qui disait qu'on trouve le bonheur quand on sait où on sera enterré. Mon père, ce vieux fou, paie son âme. Je crois qu'il n'en est rien. Le bonheur, on le trouve auprès de celle qu'on aime. Ou alors, dans une prison pour femmes. Et James le savait. Il a pris ses casseroles et il est parti. Vous auriez fait pareil, non ? Pour Kunchia. Fous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Je vous laisse tomber. Dis-donc. Faudra me virer ta poubelle. Ça fait pas professionnel. Je vais recevoir du bon monde si tu vois ce que je veux dire. Bosco. Je vois très très bien ce que tu veux dire. T'inquiète pas. Je bouge pas d'ici. J'era dû les accueillir aussi. Bienvenue à Scotland. « Festival de la tarte à la vache. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? » « Mais où est mon che ? » « Quoi ton che ? » « Mais le che de vache ! » « Parce que j'ai écrit trop gros, à tarte, j'avais plus de place pour vache. » « Ah oui. La place ? Je vais en trouver sur ta gueule, moi, pour t'enfiler une de tarte. » « Oui, mais il n'y avait plus de place, il n'y a plus de place. » « Oui, mais il n'y avait plus de place. » « Qu'est-ce que j'ai fait ? » « Bon Dieu, pour être entouré d'abrutis pareils. » « Oui, t'as qu'à le faire, hein. » « Tiens, maintenant. » « Oui, mais il n'y a plus de place, alors je fais quoi, moi ? » « Non, on s'est arrêté dans une cafette de merde. » « On a bouffé un plein de merde. » « On a bled de merde, avec des têtes de merde. » « On est encore loin, hein ? » « Non, non. » « Non, je parle avec les filles. » « Hein ? Ouais, c'est quoi, hein ? » « Quoi ? » « Non ! » « Non, non, non. » « Bon, allez, je te laisse. » « Ouais, je te laisse. » « Il est gentil, mais c'est un gros con. » « Si vous le dites, monsieur Chias. » « Primo, il faudra contourner le prochain carrefour. » « Le secondo, et je tiens à vous le dire, on ne saura jamais à l'heure. » « Mais monsieur Chias, vous êtes vous. » « Oui, on est fous, merde. » « Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant, hein ? » « Eh ben, on se laisse porter par l'aventure, c'est tout. » « Hein ? » « T'arrête déjà de tripoter ton chignon, ta jupe et tes lunettes, hein ? » « Et tu te laisses guider par la musique. » « Tiens, écoute-moi ça. » « C'est pour ça que j'ai des équipes au top. » « Parce que tu vois, la meilleure formation, c'est le terrain, Kitty. » « Et chez toi, je sens un très, très grand potentiel. » « Je vais vouloir donner toute son âme, hein ? » « Ce serait pas un peu pour nous, là ? » « C'est pas un plan au sein, hein ? » « C'est bon, j'ai le contrôle. » « Oh, putain ! » « Putain ! » « Chias ! » « « Oh, culé, chicanos ! » « « De pelirnet. » « Ah ! » « Où se queda ? » « Où se queda ! » « Oh, por Dios, es que non veo nada, no ! » Je suis désolé, mais ce qui est ? Oh, mais c'est cher ! C'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est un petit déjeuner, c'est rien à ton froid, c'est. Maintenant, il est temps qu'on se détendre un peu. Vous accueillez les toxines, parce qu'on a eu un petit peu froid. Non ! Non ! Qu'est-ce que t'as fait, là ? Quoi ? Tu m'as poissonné ! Qu'est-ce qu'il vous dit ? Tu m'as poissonné le cul ! Il est où, ton calé ? Qu'est-ce que vous dites, monsieur Géas ? Je comprends pas. Ah, d'accord. Je vois. Ok. La mijaurée hispanique se révèle une petite cochonne. Mais non problemo, un piccolo porco. Ça ne me dérange pas. Tu veux faire du bandage en forêt ? Tu veux de la violence ? Je vais te donner de la violence. Mais moi, je vais te faire jouir. Tu veux faire du bar, moi. Ça suffit ! C'est trossé. Vous allez où, comme ça ? Vous allez pas me laisser là, non, quand même ? Je vais me gêner. Et moi, je rentre comment ? Tu vas comment ? Tu te guides à la musique ? Et puis marcher un peu, ça fera maigrir que ton gros cul ! Je ne le laisserai pas faire, moi. J'irai prudente, même. C'est un peu ce qu'elle a, ça. Miséable ! Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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